Salut les pantouilleurs ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de soclage pendant laquelle je vais vous apprendre à peindre un socle industriel bien rouillé, bien amoché rapidement. C'est la seconde recette de socle industriel que je vous propose sur ma chaîne. La première est ici, vous la retrouverez facilement dans la playlist des socles. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus texturé et surtout sans métaux. La précédente recette, il y avait des peintures métalliques, donc il y avait un peu de TMP. Mais là, aujourd'hui, on est full couleur non métallique et vous allez le voir, on va vachement plus se texturer. Notre cobalt du jour, c'est ce vieux Space Marine bien old school en métal qui va rejoindre ma bande de papy pour Mars Code Aurora. Un immense merci à Alexandre Vallette de l'excellente boutique Hobby Shop de m'avoir envoyé un pitou. Ça a été un vrai plaisir à peindre. Je cherche encore plein de pitous de cette époque-là, que ce soit des persos, des tactiques, des figurines, des pitous d'assaut, des Space Marine d'assaut, des Terminateurs, tout ça, tout ça en métal des années 80, 90. C'est toute ma jeunesse. Ça me rappelle toutes les heures que j'ai passé à baver devant la boutique du Games Workshop de Lyon. Voilà, maintenant, j'ai très envie de les peindre, de les retrouver déjà, parce qu'à l'époque, maman n'avait pas voulu que j'achète des petites figurines. Et donc, j'ai juste bavé. Et voilà, je cherche à les retrouver pour enfin les peindre et enfin jouer avec. Donc, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou alors sur mon Facebook Minisocle ou sur le blog Minisocle ou encore sur la boutique. Il y a plein de façons de me contacter. Pendant qu'on y est, si vous lisez la description de cette vidéo, vous trouverez aussi plein d'astuces pour me filer un coup de main, pour soutenir la chaîne, pour que cette chaîne reste 100 % publique et 100 % publics. Le plus important, s'il vous plaît, c'est penser bien à vous abonner à la chaîne. Si vous regardez les vidéos, il n'y a pas plus déprimant que de regarder, enfin que de constater que 60 % du temps de visionnage est toujours fait par des personnes non abonnées. J'avoue que ça me démoralise et ça ne me plaît vraiment pas, parce que ça veut dire que 60 % des personnes qui regardent, elles s'en vont et elles se disent « Bon, finalement, je ne reviendrai pas, c'est tout caca ce qu'il fait ce dim. » Et voilà, ce n'est pas cool. Moi, ça me fait mal au cœur. J'aimerais beaucoup que le nombre d'abonnés augmente. Je ne vous demande vraiment pas de demander à votre papi, votre mamie, votre oncle, votre copine de vous abonner. Ça, je m'en fiche. Vraiment, ce n'est vraiment pas l'intérêt. Je ne veux pas gagner des abonnés pour gagner des abonnés. Ce n'est pas ça du tout. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que ceux qui regardent régulièrement les vidéos, qui les apprécient, qu'ils s'abonnent, qu'ils like, qu'ils en parlent aux copains. Ça, par contre, c'est super important et c'est super bon pour la motivation. Donc, je compte sur vous. Un petit abonnement, une petite cloche, un petit commentaire, un merci, un bisou, un poutou de temps en temps. C'est vraiment très, très bon pour la motivation et ça me donnera envie de continuer à partager encore tous ces tutos gratuits. J'ai tourné ma 200e vidéo récemment, dont 160 sont 100% gratuites sur mon YouTube. Les autres vidéos, c'est des exclusivités Patreon. Alors, je vous dis ça au moment où je tourne cette vidéo. Là, on est fin juin 2022, mais ça, ça augmente. Vous avez aussi les liens vers ma page Patreon dans la description de cette vidéo, puisque cette vidéo, c'était une avant-première Patreon que tous mes abonnés ont pu visionner pendant quatre mois avant tout le monde. Et pour finir cette introduction, je vous rappelle aussi que tout ce que j'utilise est noté dans la description, que ce soit les peintures ou le matos, donc en l'occurrence, le pinceau Da Vinci Maestro. Là, on est sur du taille 1, la poignée de peinture et puis la peintouillette qui remplace le papier absorbant et qui est lavable. Donc, c'est économique, c'est écologique. Vous retrouverez tout ça dans la description. Donc, le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est exactement comme ça. C'est bien contrasté. J'aime bien parce qu'il y a quand même des zones bien sombres. Vous le voyez, on va quasiment jusqu'au noir pur ici et on va monter à des zones très claires en orange bien clair. Il y a de la nuance avec du vert de gris. Il y a un petit peu de terre aussi. Vous le verrez, des teintes, on le voit ici, des bruns. Il y a un petit peu de... des raflures comme on le voit ici, un petit peu d'huile. Voilà. Ça fait un résultat qui fait bien pousser. Moi, en tout cas, je vois ça. Je trouve que ça fait vraiment waouh. Ça marche très bien sur la table de jeu alors que c'est assez facile à faire parce que là, on ne va vraiment pas s'embêter avec les dégradés. On va tapoter et texturer un maximum. D'ailleurs, l'armure aussi est bien texturée, bien patinée et le tuto est disponible ici. Je pense que ce sera dans la playlist des rouges et puis dans la playlist Quick Tips si vous voulez retrouver ça facilement. Donc, pour la base, j'ai simplement passé du Chocolate de chez AK et je vais passer un gros jus de Dark Tone ou de Null Oil en fonction du premier que je trouverai. Et voilà. Et c'est le Null Oil que j'ai trouvé en premier. Donc, on mélange bien et on passe ça copieux. Pour ce genre d'opération, bien sûr, pas un bon Da Vinci ou un bon pinceau. Vous prenez un vieux truc. Moi, vous voyez, c'est un vieux pinceau avec une pointe défoncée qui me sert qu'à ça. Je trempe et je tartine copieux. Pas besoin de réfléchir. On va quand même l'accumuler plutôt dans les creux. On va veiller à ne pas trop encroûter les détails et on va attendre 6h30 pour que ça sèche ou utiliser le fameux sècheux qui va bien. Eh bien, j'aurais mieux fait de chercher mon Dark Tone parce que le Null Oil a fait de la bouse. Vous voyez, il me fait des traces blanchâtres ici, là-bas au fond, ça fait un peu brillant. Là, ça fait un des peaux blanchâtres vraiment pas heureux. Pourtant, j'ai franchement secoué. J'avais aucun souci avec mon ancien peau de Null Oil. J'en ai racheté un, ça me faisait ça. J'en ai encore racheté un autre un mois après et ça me fait la même chose. Je pense qu'il y a un souci à l'heure actuelle avec le Null. Franchement, je vais arrêter. C'est un peu saoulant de voir son travail ruiné comme ça. Ça va, c'est du socle, mais là, ce serait sur une figurine. Je serais vraiment super chonchon. Bref, passons à la suite avec du Dumbull Brown que je vais passer en brossage. Avec le pinceau de brossage que je vous présente aussi depuis quelques temps, c'est mon gros 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 chouchou. Après avoir testé plein de pinceaux de brossage différents, c'est vraiment celui-ci qui me plaît le plus. Là, je le décharge à fond sur la peintouillette. Et on y va. Je vais y aller les généreux, donc je vais refaire au moins deux, trois passages, puis je vais un peu moins le décharger. Puis là, il va falloir en plus que je couvre ce qui s'est mal passé avec le nul. Peut-être que je repasse un jus de noir. Je pense que vous sentez que je suis un peu exaspéré. C'est vrai que quand on voit le prix des pots, franchement, c'est un petit peu... Un petit peu saoulant. Ouais, là, ça donne de la texture. Là, ça me fait un truc dégueu. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je commence un petit peu à m'exaspérer. Moi, je veux bien payer des pots de peinture super chers. Si ça fait le job, si je dois tout reprendre derrière, là, non, par contre, je ne joue plus. Bon, on va... Alors, je vais un peu plus texture que sur les autres. Vous voyez, je vais plutôt que de brosser à sec, je change en direct de méthode. On va faire du cache-miser-ring. Et je vais tapotouiller comme ça pour limiter un peu les dégâts et pour cacher un peu la texture crade qu'a fait le nul noil. Là, on est vraiment sur du brossage humide. On n'est plus sur du brossage à sec. Sinon, ça faisait vraiment trop ressortir les petites aspérités. C'était... C'était... C'était pas beau. Allez, promis, j'arrête de râler. Mais quand même, pour déconner. Ouais, bon, c'est bien. Comme ça, au moins, ça me fait aussi changer de technique. J'aurais un rendu un peu différent sur celui-ci. Allez, je fais ça gentiment de partout. Pour la petite mousse de blister. Et la petite pince, elle est où ? Là. La petite pince ultra fine que vous trouverez aussi dans la description de la vidéo et sur la boutique mini-socle. Donc là, je me forme une petite pointe pour avoir plus de contrôle. J'ai très légèrement détendu la peinture avec de l'eau pour que ça fasse... Enfin, que ça encroûte pas trop. J'ai eu une autre dose d'encroûtement à l'étape précédente. Et là, je vais tapoter en essayant de me choisir des zones. Donc là, on va dire que cet angle-là, il va être bien chargé en oxydation. Cet angle-là aussi. Là, sur le crâne, on va y aller aussi. Là, un peu moins. Celui-là, ouais. Et là aussi. Tac, tac, tac. Moi aussi, on va mettre... Dommage, j'ai fait une grosse ombre là. Je vais peut-être déplacer un peu la lumière. Alors, dans les interstices, là, entre les plaques, j'en mets un peu moins. Je vais moins éclaircir. Comme ça, on aura un joli relief au final. Je vais comme éclaircir un peu, mais un petit peu moins. Hop. Une fois que c'est bien texturé, je reprends le pinceau qui m'a servi à faire le shade foireux tout à l'heure. Je dilue un peu. Je décharge sur ma peintouillette et je vais venir lisser un petit peu comme ça. Alors, lisser, c'est un bien grand mot. Et je tapotouille comme ça, pour faire des petits auréoles pour que la texture apparaisse encore, mais... Pour l'atténuer quand même un peu... Là, c'est vraiment cette étape-là qui va donner tout le contraste peps à votre socle. À vous de voir où vous vous arrêtez. Quel rendu vous convient le mieux ? Là, c'est 100% peintre dépendant. Bon, je vais encore y aller. Bon, c'est sûr que je serais bon pour me retaper une étape d'embrage. De toute façon, je ne peux pas laisser ça comme ça. Hop. On ressort la mousse. Je décharge ça aussi sur la peintouillette. Faites gaffe, tapotez pas direct... Peinture, puis figurine. Il faut bien décharger. Sinon, c'est là qu'on fait des énormes éclats et que c'est pas beau. Je vais changer cet angle-là aussi. Et puis, je vais me faire... Je vais me faire gentiment l'arrière. Désolé, je pense que cette première séquence... Enfin, cette séquence, ce tapotage a été bien flou. C'est vrai qu'il faut aller vite parce qu'on travaille la rouille dans le frais. Et ça gêne un petit peu. Je suis obligé de tourner ça dans tous les sens. Et en plus, avec l'ombre de la figurine... Je pense que vous voyez bien le geste. Et vous voyez que je ne m'applique pas, franchement. C'est la détente pour déstresser. Allez, je fais ça aussi derrière. On va faire la même chose, mais sur des zones plus réduites, avec du Fire Dragon Bright. Il est là sur la palette, toujours avec un vieux pinceau. On garde le bon pour les ultimes finitions. Et là, vous voyez, je vais venir surtout choper les arêtes, en fait, les petits... Là. Je n'en mets pas de partout. Je donne du volume. Je donne de la profondeur. Hop là, on n'a oublié plus rien. Pardon. Décidément. C'est pas mon joueur. Prendre une verveine, je vais aller me coucher. Donc, sur les arêtes, vraiment, le pinceau caca, là, il n'y arrive pas. Je sors donc un Da Vinci Maestro. Taille 1. Et je me viens me faire un petit truc un peu plus fin, un peu plus sympa. Je ne profine pas trois heures, là. Le but, quand même, c'est d'aller super méga vite. Et je vais aussi tapotouiller un peu avec le Fire Dragon. On fait une petite pointe. On teste sur l'ongle. C'est pas terrible. Non. Alors, pourquoi non ? Parce qu'en fait, vous le voyez, la mousse, là, ça me fait juste une empreinte toute ronde. Donc, si je tapote ça sur tout le socle, ça va faire trop régulier. Ça va pas être joli du tout. Je préfère quand le motif est plus aléatoire et le motif est plus aléatoire quand on arrive à faire quelque chose de plus pointu, comme ça. Je vais aussi un tout petit peu mettre... Enfin, je vais mettre un tout petit peu plus d'eau. Voilà. Là, il y a quelques points gros et quelques points petits. C'est exactement ce que je veux. Le focus. C'est bien comme ça. On voit bien la texture crado du début. Je pense que le vert de gris, les nuances bleues que je vais mettre à la fin, ça va atténuer ça. Donc, je panique quand même pas trop. Si Jean-Pierre Coff était encore de seconde, il serait moins politiquement correct que moi. Les anciens savent de quoi je parle. Derrière, c'est joli. C'est devant que c'est moins joli. Sur les surfaces plates, ça m'a flingué. Pas de panique Monique. On va arriver à faire quelque chose quand même de propre. Allez, je fais ça encore un petit peu. Et on se rajoutera une étape du coup de reprise avec le marron chocolate. Du coup, je sors comme prévu le chocolate AK et puis un peu de matte black de chez Hermie Painter. Je vais me prendre un pinceau aussi qui tient la route pour faire quelques glacis propres. Alors, voyons voir comment on va se rattraper cette histoire. Donc là, je m'a fait un mélange des deux. Je vais bien le diluer. Hop. On décharge sur la peintouillette. C'est vraiment là-bas que c'est affreux. C'est un peu partout. De toute façon, le rendu était beaucoup plus clair que sur celui de son petit copain. Parce que j'ai été obligé de forcer beaucoup plus avec le Dumbull. Et avec le Troll Slayer, donc ce petit passage de chocolate un peu partout, va faire grand bien. Là, je me chope carrément du noir pur, très dilué. Et puis, je vais venir le mettre là. Parce que ça n'a pas assez marqué à mon goût. Je vais faire aussi la longue. Hop là. Et du chocolate un peu moins dilué. Je vais aussi reprendre des zones intermédiaires comme ça. Que je ne veux pas flinguer en chocolate plus noir. Bon, au final, on va perdre peut-être 3-4 minutes. Normalement, cette étape-là, elle n'est pas indispensable. Ça reste quand même, je pense, assez rentable. Le temps passé, ce n'est pas aberrant. On va faire le résultat final. Bon, là, il faut aussi que je m'éclaircisse un peu mieux cette tête-là. Ça ne me plaît pas trop ce que j'ai fait. Je pourrais la faire carrément d'une autre couleur. Non, mais elle va se prendre un gros, gros glacide bleu, elle, de toute façon. C'est couru d'avance. Elle me titille. Elle ne devrait pas. Elle devrait savoir que quand on me cherche, on se fait tapoter. Vous voyez, vraiment, devant devrait être exactement comme ici, en fait. Je ne devrais pas avoir à reprendre. Là, l'arrière, là, on voit, c'est exactement ce qu'il fallait. Et du coup, derrière, le passage que je suis en train de galérer à faire devant, il ne sert pas à grand-chose. Allez, encore un peu de retouche. Je vais re-tapoter ici avec mon Troll Slayer et on pourra passer à l'étape suivante. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, on peut reprendre le fil de ce tuto normalement et ajouter quelques nuances de Bane Blade Brown. Il est là sur la palette. Je vais bien, bien le diluer. Là, le but, c'est de rajouter quelques nuances. Sinon, en fait, si on ne met pas un peu de traces de marron, un peu de traces beige, un peu de brun comme ça, on va se retrouver avec un socle un petit peu triste en mode full rouille et ce n'est pas le but. Donc là, vous le voyez, je vais en placer sur les zones claires. Je vais en mettre aussi sur les zones foncées. Sur ce crâne qui ne me plaît pas du tout depuis le début. Ça, je pense que vous l'avez compris. Notez aussi que j'aurais très bien pu recommencer totalement le socle et le tuto suite à la boulette. Mais je dis souvent, même quand je fais des bêtises ou quand il y a des rendus qui ne me plaisent pas dans mes tutos, je garde tout parce que c'est important que vous voyez aussi que je ne suis pas magicien. Et ça m'arrive très, très, très souvent de me planter. L'essentiel, c'est de ne pas trop s'énerver, de ne pas, sous la colère, essayer de tout rattraper super vite. Là, avant de continuer, je me suis posé une petite heure. J'ai fait autre chose et j'y suis retourné quand j'avais les idées plus claires. Et comme vous l'avez vu, ça se rattrape très bien. Le plus gros ennemi dans ces situations-là, c'est le coup de colère qui va vous faire tenter de tout réparer immédiatement. Alors que des fois, il vaut mieux quand même se poser un petit peu et revenir quand on a les idées plus claires et qu'on est plus zen. La verveine et la camomille sont vos amis. C'est toute simple cette étape. Mais elle va vraiment apporter de la diversité à votre socle, de la vie, de la patine. Et là, j'ai cassé exprès la pointe du pinceau pour tapoter. Je vais en profiter pour en faire une grosse zone ici, parce que je l'aime bien, le Ben Blade Brown, même si je ne sais pas le prononcer. Voilà. On est plutôt pas mal. Petit focus. Bon, le focus n'est pas forcément très heureux. Avec la lampe, c'est un tout petit peu trop clair. Pas d'inquiétude, vous avez vu le résultat final sur la bannière et puis je vous montrerai ça de manière un peu plus nette à la fin. C'est le moment de passer à mon étape préférée, le blue green, le bleu vert de chez Valero Prince Auguste. Il est là. Alors là, en mode ultra dilué aussi, parce que là, pour le coup, ça s'attache aussi. Je sur-kiffe, ça va aussi fortement contribuer à faire un petit effet wahou. Donc vous voyez, bien dilué, puis je viens le pousser comme ça sur certaines zones. Laissez bien sécher, parce qu'une fois qu'il est sec, le rendu est très différent de ce qu'on a quand on l'applique. Quand on l'applique, on se dit, ah, il n'y en a pas assez. Alors quand ça sèche, aïe aïe ouille les yeux. Je ne vais pas en mettre partout, mais je vais en mettre pas mal quand même. Parce que ça, niveau cashmiser ring, c'est le must-have. Notamment, le crâne va en manger pas mal. Donc là, j'ai bien rincé mon pinceau. Vous voyez, j'en ai trop mis. J'ai rincé mon pinceau, j'ai bien déchargé sur la peintouillette. Et je viens tapoter comme ça pour essayer de limiter un peu. Donc vous voyez, dans le fond là, ça a déjà séché. Donc ce que je fais, je viens faire un second passage sur une zone un peu plus restreinte. Comme ça, ça va donner un peu plus de peps. Vous pouvez par endroit remettre un petit glacis, comme ça il sera dilué pour teinter aussi. Et je le redis, n'en mettez pas de partout. Ça doit rester de la nuance quand même. Ça attire l'oeil, mais pas trop quand même. C'est là que je me rends compte que je suis encore un peu trop clair. Je pense sur la plaque. Je vais reprendre un peu de chocolat, repasser quelques petits filtres comme ça. Et puis je retape au trait gentiment avec ma mousse de blister avec mon Trull Slayer. Et puis mon Fire Dragon Bright. Je ne veux pas que ce soit trop clair. Faites voir, le copain est là. C'est un tout petit peu plus clair. Celui-là, il y a quand même plus de marron. Donc je vais ombrer encore un tout petit peu celui-ci. Je ne veux pas que ça dénote trop. J'essaye quand même d'avoir une petite bande bien cohérente. Je vais retoucher ça tout de suite avant de passer aux étapes finales. Je dégaine maintenant la peinture cache-misère ultime pour les socles industriels. Le Necromunda, un truc comme ça. C'est le Tamiya Smoke X19. Ça permet de faire des traces d'huile très convaincantes très rapidement. Donc, deux façons de procéder. La première, c'est qu'on en met un petit peu sur sa palette. Et puis, on se fait des petits glacis, on se fait des petites taches au pinceau. Ou la deuxième, on trempe directement dans le produit avec une mousse et on tapote. Alors méfiance, ça, il ne faut pas le mettre en bouche. Il ne faut pas le renverser, surtout pas. Et il faut utiliser des pinceaux défoncés parce que vraiment, ça les déglingue. Et ça n'aime pas trop la palette humide. Vous allez voir que ça se gorge vite de flotte en fait. Ça fait une pellicule à la surface. La surface durcit alors qu'en dessous, ça se gorge d'eau. Ce n'est pas terrible. Donc moi, je préfère le prendre directement dans le pot. Mais pour la vidéo, ce sera un peu plus photogénique. Vous voyez, là, on a vu. En fait, vous voyez, ça commence déjà à durcir. Ça fait une sorte de vernis. Ah bah non, vous ne voyez rien. Parce que le focus est sur la figurine. Un gros malin. En fait, c'est une peinture qui est un peu brillante. Ça fait vraiment de l'huile. Pour le coup, c'est une peinture que j'aime beaucoup. Mais qui est dangereuse. Parce que quand on en met de trop, c'est très difficile à nettoyer. Il faut essayer de repasser de la peinture mat dessus. Ou alors, très très vite, effacer avec le doigt. Vous voyez, ça donne un petit côté vernis. Ça fait vraiment fuite d'huile. Donc ça, je le mets gentiment. Et puis après, une fois que là, il est bien liquide sur la palette. Et bien, je viens passer quelques glacis pour élargir un petit peu les tâches que j'ai fait. Et pour en mettre à droite, à gauche. Voilà, il y a juste à faire ça gentiment. De partout. Alors, je me rends compte que la lumière est bien cramée quand même. Mais bon, au moins, vous voyez bien où j'ai mis les tâches. Ultime peaufinage. On va se rajouter quelques petites éraflures avec du matte black. Toujours la même chose. Un peu de mousse de blister. Une pince. Là, c'est pas mal. On fait la petite pointe qui va bien. Attention, parcimonie. On a déjà quelque chose de vachement texturé. Il ne faut pas non plus en faire de trop. Voilà, une ici. Un peu là. Je me suis un peu lâché sur le crâne. J'en ai mis beaucoup trop. Un peu là au fond. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à reprendre bien propre le tour du socle. Pareil, avec du matte black. Et on sera au bout. Et voilà le résultat final. Bon, ça a été un peu plus laborieux que prévu. Un peu plus long aussi. C'est plus texturé que ce que j'avais en tête. Mais vous le voyez, le résultat est quand même fort sympatoche. Bon, l'autre, son petit copain, j'avais mis 10 minutes là. Du coup, j'ai mis un gros 20-25 minutes pour rattraper tout ce qui avait déconné. Mais le résultat final me plaît. Je pense que c'est l'essentiel. Et gardez bien en tête que si vous ne foirez pas la première étape, vous irez vachement plus vite que moi. J'ai quand même voulu creuser cette histoire de null oil qui a déconné plein pot. J'ai fait ça. Alors, je ne suis pas sûr que ça va être super flagrant à la caméra. Donc là, de ce côté-là, j'ai le Dark Tone de chez Army Painter. Et j'ai un rendu qui est lisse, qui est uniforme. Et vous le voyez là, par contre, sur cette jambe-là, j'ai donc du null oil. Eh bien, vous voyez, ça me fait des petites plaques brillantes, des petits grains surtout. C'est surtout ça qui m'a mis dedans au début de ce tuto. Vous voyez comme ça fait là, cet effet un peu brillant à droite, à gauche. Ce n'est pas uniforme du tout. Là, ça brille de ouf. Là, c'est encore plus flagrant. Donc, clairement, c'est un pot super foireux. Donc, je vais tenter de le ramener à mon... Ah là, c'est flagrant. Vous voyez, ça fait comme... C'est limite, on dirait du crépi. Ça fait du grain brillant. Ce n'est pas uniforme, c'est grave. Je vais tenter de me le faire remplacer parce que je ne trouve pas ça normal d'avoir payé plein tarif enfin, plein tarif pour un pot qui ne fait pas du tout, qui ne remplit pas du tout sa fonction. On verra bien ceux qui me répondent, même si je n'ai pas de grand grand espoir. En tout cas, gardez bien en tête, ce sera peut-être la plus grande leçon de ce tuto, que même quand on part sur un truc qui semble bancal, on peut essayer de sauver les meubles, on peut essayer de rattraper les trucs du moment qu'on reste zen et qu'on essaye de rester constructif et bien, bien calme. Nous, voilà donc au bout de ce nouveau tuto. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas, comme toujours, à faire vos propres recettes, à mettre un peu de verre. Ça marcherait très bien. Un peu de turquoise, un peu de jaune. Ça marcherait très bien. Un petit peu de peinture jaune écaillée sur ce genre de socle. Un vieux bleu bien patiné, ça ferait des merveilles aussi. Là, c'est vraiment rigolo à faire, c'est rapide à faire, c'est sympa. On peut faire tout ce qui nous passe par la tête. L'essentiel, c'est de respecter à peu près ces étapes-là, celles que je vous ai montrées. Maintenant, vous pouvez ensuite totalement customiser pour avoir votre propre rendu. Encore un immense merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je le redis. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Pensez à liker toutes les vidéos qui vous plaisent, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. C'est vraiment très encourageant pour les créateurs de contenu. Pensez à mettre un petit commentaire de temps en temps. Et surtout, pensez à en parler aux amis. C'est le bouche à oreille qui permet à cette chaîne 100% publique et 100% gratuite de perdurer. Merci beaucoup. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...